... Bonjour Carlo Solan. Bonjour Madame. Vous êtes titulaire de la chaire littérature moderne de l'Europe néo-latine, qu'elle intitulée paradoxale, dans la mesure où le mot moderne met à distance l'ancien, et l'ancien c'est le latin. Vous pouvez nous expliquer cet intitulé ? Oui, vous avez raison, j'ai longuement médité avant de proposer cet intitulé, et je dirais que le néo-latin des humanistes que j'aborde dans mes cours ouvre à notre modernité. Il suffirait de penser à Erasme, qui est un peu le père de cette tradition néo-latine, et encore aujourd'hui, peut-être sans le savoir, nous voyons voyager nos jeunes chercheurs avec des bourses Erasmus. Donc ça signifie qu'Erasme se pose comme l'un des pères d'une Europe unifiée. Il a été le grand ambassadeur de la paix universelle, de la conciliation. Il a gardé toujours sa liberté d'esprit, sa liberté de conscience, et nous en avons besoin aujourd'hui. En plus, il a ajouté dans l'un de ses essais, je crois, l'Incrieridio Militis Christiane, c'est-à-dire le manuel du bon chrétien, que l'homme était plus grand que l'homme. Or, pour moi, c'est l'essentiel de mon enseignement. Rappelez toujours que l'homme est plus grand que l'homme, c'est-à-dire que l'homme est capable de former des désirs, des perspectives, des vœux, et même des cauchemars, plus grand que son identité corporelle. Et je crois qu'aujourd'hui, puisque nous sommes très souvent une extension des machines, il faut le rappeler pour éviter, comme on disait autrefois quand j'étais jeune, de réifier l'homme et de le transformer dans l'objet de consommation, dans un objet parmi les autres. Donc, sauvegarder la dignité de l'homme, c'est un peu cela que ma chère propose dans le parcours d'enseignement. Sous-titrage ST' 501